Salutations YouTube, retour sur The Dig bien sûr, on vient de me conseiller d'aller à la plage, je vais immédiatement aller voir de quoi il en retourne. Dans le doute, on va aller voir ce qu'il se passe. Non. Mais non mais je suis con, la plage est là où on l'a sauvé, je me déteste. Tout de suite, euh... Tout de suite, attention. Va tomber à cet innocent qui nous a dit, avec la plus grande courtoisie évidemment, digne de radio courtoisie. Go plage ! Tout est pardonné. Non, rien. Enfin non, pas du tout en fait. C'est pas grave, j'ai pas la patience. Vous savez, si je devais bannir... Non. Non, rien. Si je devais bannir tous les gens qui parlaient un petit peu à... N'importe comment... Et qui nous montre autant de respect et qui me montrerait un sac à merde, on serait plus que trois sur ce chat. Donc évidemment, vu que c'est mon travail, vous savez, c'était une passion avant le streaming, mais vu que maintenant c'est mon travail, je tolère tout ça. Il y a quand même beaucoup d'argent en jeu, hein, des sommes gargantuesques. Salut Vald, j'espère que t'apprécies cette donnée. Euh... Je pense qu'on est pas loin de terminer le jeu là, je sais que... Tu m'as dit que FTL ça te saoulait un peu, que The Dick c'était bien mais c'était un peu long. T'inquiète pas, c'est bientôt la fin. Ok. Ok, alors. Non, moi ce qui m'intriguait c'était euh... La crevasse. Enfin non, la fissure. Maintenant qu'on est deux. Regardez, vous inquiétez pas, je connais le jeu comme si je l'avais chié. Voilà. C'était là ? C'est pas du tout là. Non, je veux pas lui parler. Je veux que ça s'arrête. C'était pas du tout là. Si, crevasse. Voilà. Regarde ça Robbins. Oui, c'est ça. Tu veux pas mettre la main dans cette crevasse ? Quoi ? Bon, je vais aller... Je pense que je vais aller avec elle euh... Voir euh... Voir l'extraterrestre mystique. Ah oui, j'ai plus d'œufs. Pour que je retourne au musée. Ah non mais j'espère qu'il a pas tout bouffé ce connard. Ça se trouve il a tout bouffé ? Si j'ai plus d'œufs... Je peux plus euh... Ce serait terrible ça. Ah non mais y'avait des œufs. Il est trop con alors. Pourquoi il m'a suivi ? Merci. Non mais prends en plus. Inspecte toi. Je ne peux pas utiliser cette... Quatre. Ça va suffire. Non mais... Non. Allons voir euh... Michel. Let's go this way. Regarde bien ça. Regarde bien ça. On va voir Michel. J'ai pas essayé de retourner où était euh... Brink pour le confronter. Et là lui aussi tombe amoureux de Robins. Ah on voit Robin sur la cutscene. Ça va peut-être nous aider ça. C'est maintenant que ma connaissance de ces extraterrestres va porter ses fruits ou nous condamner. Nous condamner ? Tant que nous ne le fensons pas par mes gardes tout ira bien. Mais elle sait pas parler encore. Il dit ouvrez votre bouche. Ce qui veut dire chez eux parler. Ah merde elle sait. Incroyable. Ouah on le comprend c'est énorme. Ah putain on a utilisé la grille pour niquer le monstre. C'était énorme. Mais qu'est-ce qu'il en aurait à foutre ? Il y a de l'eau partout dans ces îles. Des cascades des bassins. Et la mer tout autour. Nous aimons beaucoup l'eau. Mais aujourd'hui mon peuple vit dans un désert éternel. Sans jamais boire. Ni connaître la soif. Si seulement il pouvait de nouveau sentir la soif. Et ensuite boire. Si seulement il pouvait plonger dans l'océan et entendre le grondement de la cascade. Putain mais elle parle 20 sur 20 quoi. Au sujet des créatures qui vivent ici maintenant. Votre peuple les connaissait ? Ou bien sont-elles arrivées plus tard ? Il s'est passé des millions d'années depuis cette époque. Ceux qui étaient autrefois nos animaux de compagnie ont suivi leur propre évolution. Ils sont devenus doux. Ou féroces. Intelligents ou idiots. Mais toujours ce qu'ils devaient être. C'est énorme. On peut continuer ? Est-ce qu'il y a d'autres monstres comme celui qui m'a capturé ? Celui-là n'est pas le fruit d'une évolution. Il a été fabriqué. Et il y en a autant que nous en avons besoin. Ah. Qui êtes-vous, honorable créature ? Celui qui apporte le malheur. Ah bah super ! Je vous en prie, dites-moi qui vous êtes. Je suis le bâtisseur qui démolit, le créateur qui détruit. Et pourtant, je voudrais tant être le destructeur qui reconstruit, le danger qui protège. Parlez clairement. Dites-nous qui vous êtes. Jadis, on m'acclamait comme le plus grand esprit de mon peuple. J'ai voulu lui offrir le pouvoir et le bonheur. Je lui ai donné le pouvoir de quitter ce monde, d'abandonner l'enveloppe corporelle, de devenir pure énergie, pur esprit, éternellement parfait. Mais je ne pouvais pas lui donner le pouvoir de revenir et de reprendre ses corps abandonnés dans un monde en décomposition. Ils sont perdus et ils ne peuvent pas revenir. Diantre ! Est-ce que vous avez un nom ? J'avais un nom lorsque j'étais vivant. Mais maintenant que je suis mort tant de fois, que ferais-je d'un nom ? Mon corps est si vieux que l'effet des cristaux s'étenue à chaque fois. Je me relève un instant pour retomber sans cesse. Bientôt je ne me relèverai plus. Et ce n'est qu'alors que disparaîtra ma douleur. Je ne veux laisser aucun nom, aucun souvenir après moi. C'est pas badant. C'est la carte qui nous a aidé à vous trouver. Est-ce une de vos créations ? Elle a été créée par ceux qui aujourd'hui ne cherchent qu'à se trouver eux-mêmes. Le langage utilisé dans la bibliothèque est une œuvre fantastique. Il était si clair et si facile à comprendre. C'est surprenant. Plus l'idée est grande, plus le langage utilisé pour l'exprimer doit être simple et précis. Il nous manque un pont de lumière. Ces ponts de lumière sont magnifiques. Nous n'aurions jamais pu imaginer qu'il était possible de marcher sur de la lumière. Ah oui. Nous avons nous-mêmes été surpris du côté pratique de ces rayons lumineux. Si nous avions su, nous n'aurions pas pris la peine de construire les trames. Si vous étiez surpris de l'utilisation de la lumière, pourquoi avez-vous créé ces ponts ? Quand tous les ponts seront formés, l'œil pourra voir. Ah ! Quand vous dites l'œil pourra voir, vous parlez de nos yeux ou d'autres yeux ? Un œil peut voir les trois dimensions du temps, mais aussi les trois dimensions de l'espace. Il vous montrera des beautés sans limite. Mais lorsque vous aurez vu l'espace-temps 6, verrez-vous encore l'espace-temps. L'œil peut être ouvert, mais l'esprit n'a pas la force de voir. Vous avez inventé les cristaux de vie ? Faire revivre les morts, c'est la plus grande réalisation que nous ayons vu. Ce qui fait revivre les morts peut déstabiliser la vie. Est-ce que les cristaux ont des effets secondaires ? Les cristaux ne créent pas la vie, mais un esclave. Alors quand les cristaux de vie font revivre quelqu'un, cette personne n'est pas vraiment vivante ? Ils restaurent les cellules et les organes, mais ils prennent tout ce qui fait l'intérêt même de la vie. Alors pourquoi les avez-vous créés ? Notre civilisation est devenue obsédée par la vie éternelle. J'ai sous-estimé l'importance et les dangers de cette obsession. Les cristaux sont ma deuxième grave erreur. Eh ouais, Brink, hein ? Terrible. Pourquoi cette inscription est-elle écrite dans un autre langage ? Je n'ai pas écrit ce message. Je n'aurais pas pu l'écrire. Merci Vanilla pour les trois siècles. Mais qui, les gris ? Je peux le lire, mais son sens n'est pas clair. Il parle de quelque chose de caché. Ce fut la première étape sur le chemin de ma plus grande erreur, celle qui a fini par condamner mon peuple. Ces plaques de métal que nous trouvons de temps en temps, qu'est-ce que c'est exactement ? Elles sont l'autorité et le pouvoir. Chaque forme a une signification. Et lorsqu'elles sont réunies, elles ont une nouvelle signification. Si nous mettons les plaques dans le triangle, que va-t-il se passer ? Vous ouvrirez la porte qui mène aux merveilles infinies et aux troubles éternels. Qui sont ces fantômes que nous avons vus ? Est-ce qu'ils sont vivants ? Tout mon peuple est parti dans le royaume de l'espace-temps VI. Là où les trois dimensions du temps rejoignent les trois dimensions de l'espace. C'est un endroit d'une beauté incroyable. Mais ils ne peuvent rien y construire, rien y créer. Ils ne font qu'exister, jour après jour, vivant sans but, avec le cœur rempli de nostalgie pour ce monde de pierres. Mais alors ces fantômes sont ceux de votre peuple ? Leur connexion avec ce monde est si infime. Ils peuvent troubler l'énergie de l'air. Ils peuvent se rendre visibles pendant quelques instants. Mais ils ne peuvent rien construire là-bas. Ils pourront vivre éternellement. Mais ce n'est pas la vie. Incroyable ! C'est le monde équivalent au shooting des cristaux. Mais votre peuple ne peut pas revenir ? Il faut une volonté énorme pour pouvoir quitter leur univers et revenir dans celui-ci. Ils ont tous essayé. Ils ont tous échoué. Sauf que c'est Forever. Maintenant ils sont partis depuis trop longtemps. Ils ont perdu la mémoire physique de la vie dans l'espace-temps IV. Pourquoi les fantômes nous ont-ils guidés jusqu'à vous ? Certains insensés pensent que si je vous aide à ouvrir à nouveau le passage, vous aurez la force nécessaire pour les ramener chez eux, pour leur permettre de retrouver leur corps dans ce monde. Mais je suis sûr que le seul résultat serait de vous perdre vous aussi, dans l'espace-temps VI. Et on revient comment sur Terre, Michel ? Pourquoi votre tombe était-elle si bien cachée ? Pour que je ne puisse être découvert que par les plus persévérants, les plus ingénieux et donc les plus dangereux de nos visiteurs. Pourquoi votre corps a-t-il été si soigneusement conservé ? Tout le mal qui règne ici est de ma faute. J'ai choisi d'en être le gardien pour l'éternité. Merci pour votre aide. Je ne vous aurais aidé que si vous aviez abandonné votre plan insensé. Nous n'abandonnerons pas. Ma seule consolation est de savoir que les morts se rapprochent avec chaque petite mort. Merde, je voulais faire le point d'exclamation, je ne l'ai pas fait. Bravo pour l'introduction, Maggie. Il parle très lentement et très clairement. Mais c'est vrai que je suis très douée. Ok. On a appris beaucoup de choses. Mais quelle est notre prochaine étape ? Robbins. Je crois qu'il pourrait nous apprendre beaucoup de choses dans de nombreux domaines. Maintenant que vous avez déchiffré les inscriptions de la bibliothèque, est-ce que vous comprenez ? Je regrette. Je regrette. Les deux langages employés me paraissaient différents. Je comprends maintenant la relation entre ces symboles et ceux de la bibliothèque. Et que dit l'inscription ? Non. Non. Merci saucisse moldave, pour les deux siècles. Par pitié. Il y a des choses que l'homme ne peut pas comprendre. Oui, mais celle-là pose même des problèmes à la femme. Euh... Merci. Du coup, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas fait les dialogues, point d'exclamation, avec la bait. Ça aurait peut-être eu un intérêt. Faire une sauvegarde. J'ai quand même vite fait le rez. Je ne peux pas utiliser ces deux objets ensemble. Il ne se passe rien. Couvrir le dernier pont de lumière, oui, mais comment ? Parlez. Nous voulons rentrer chez nous. C'est le désir de toutes les créatures vivantes. Mais c'est un vain désir, car il n'existe pas de véritable foyer. Tout ce qui est intelligent est en perpétuel mouvement et ne se repose jamais. C'est votre sonde qui nous a amenés ici. Nous voulons repartir sur notre planète. C'est encore une de nos terribles erreurs. Quand nous avons envoyé ces sondes, nous pensions avoir découvert les glorieux secrets de l'univers. Nous ne pouvions plus les faire revenir. C'est pourquoi je reste ici. Pour prévenir tous ceux qui viennent en réponse à cette invitation, nous aurions préféré ne pas envoyer. Il est inutile de nous prévenir si nous ne pouvons pas repartir vers la Terre et transmettre le message aux humains. Il y a deux manières de protéger votre planète. La première, c'est d'y retourner et de les prévenir de ne pas s'approcher. L'autre, c'est de ne jamais rentrer. Quel est l'avertissement qui sera le plus efficace à votre avis ? Dites-nous comment faire pour retourner sur Terre. Je vous en supplie. Carrément ! Mais ils ne retrouveront jamais le chemin. Si ce que vous avez fait était si mauvais, pourquoi les vitrines du musée vous rendent-elles hommage ? C'était au temps où nous pensions que mes créations étaient bonnes. Je le croyais moi-même. Car sinon je ne les aurais jamais créés. Combien de temps allez-vous rester ici ? Jusqu'à ce que la dernière de mes erreurs soit corrigée. Merci Shutsu pour les sape tiers 3. Ok, donc là on a normalement tout épuisé, même si là il me remet tout. C'est de l'habitant moi. Ah non ! What the fuck ? Pourquoi tout a été reset ? C'est la carte qui nous a aidé à vous trouver. Non ça on l'a vu. Est-ce une de vos créations ? Oui ça on l'a vu. Elle a été créée par ceux qui aujourd'hui ne cherchent qu'à se trouver eux-mêmes. Faut parler de la tablette ? Non mais... Je peux le lire mais... Son sens n'a pas clair. Il parle de quelque chose de caché. Ce fut la première... Si non, si si c'est vrai. C'est une de ma plus grande erreur. Celle qui a fini par condamner mon peuple. Pourquoi tout le monde me donne des fausses infos ? L'œil pourra voir. Vous parlez de nos yeux. Tout le monde me donne des fausses infos. Passez les dialogues. Ok on va y aller. Il vous montrera des beautés sans limite. Mais lorsque vous aurez vu l'espace temps 6, verrez-vous encore l'espace temps 4. L'œil peut être ouvert. Mais l'esprit n'a pas la force de voir. Merci pour votre aide. Encore faut-il le trouver. Aidez-vous en abandonnant. Ne regardez jamais dans l'œil de l'impossible. Vous n'avez pas la force pour pouvoir revenir de là-bas. On est obligé hein. Ok. Bon c'est quand qu'on va tomber sur Michel. Pour même Brink on sait pas où il est. Je pense pas qu'il va répondre au... Brink ? Brink ? Vous me recevez ? Allez tout est pardonné. Je suppose qu'il ne veut plus être dérangé. De toute façon en théorie il est retourné à sa relique de mort. Pourquoi il a été préservé depuis si longtemps ? Pour répondre à nos questions. Ces animaux sont magnifiques. J'aimerais bien en avoir un chez moi. Octogone. C'est là où le doubleur de Bruce Willis tout à fait. Je pense qu'on va se faire casser la gueule. Brink ? Brink, il y a un corps d'extraterrestre conservé dans une tombe de cristal. Dans une culture où il est possible de faire révivre les morts... J'ai déjà dit ça. Ils ont probablement de très bonnes raisons d'enterrer quelqu'un. Maintenant, laissez-moi tranquille. Les cristaux de vie ont des effets secondaires, Brink. Ils modifient la personnalité. J'ai l'impression qu'ils vous rendent fous. Oui, les pauvres sceaux ignorants qui rampent dans la boue des fonctions mentales inférieures. Ceux-là regardent le cerveau brillant et le traitent de fou. Superbe. Merci de m'avoir aidé à sauver Maggie. Vous m'avez déjà récompensé en étant un adversaire facile. Chez ! Quelle ordure ! Brink, je dois vous dire que vous montrez des signes de démence avancée. Vous êtes paranoïaque, violent et surexcité. Je sais que vous dites ça pour essayer de reprendre votre pouvoir sur moi. Mais si vous n'arrêtez pas de parler, je vais vous faire taire, moi. Nous sommes sur le plan d'ouvrir un passage dans la matière même de notre réalité. Si ça marche, nous pensons pouvoir rentrer chez nous. Oui, vous et Maggie, vous pourrez rentrer chez vous. Vous croyez que je n'ai pas défini vos manigances pour m'abandonner ici et garder la gloire et la fortune pour vous seuls ? Ah oui, oui, il commence à devenir bien parano, ouais. Je sais que vous aimez ce dialogue alors. Est-ce que je vais créer un combat ? Est-ce qu'on va créer l'octogone ? Si j'épuise tout, il va peut-être me casser la gueule et essayer de me faire tomber. Pour le... Nous avons tout épuisé. Bon, je perds mon temps à discuter avec vous. Mais quel est cet engin que Brink a installé ici ? Je vais... Est-ce qu'on peut donner un coup de pelle dans son truc ? Pour le trigger à mort ? La pelle ne servira à rien ici. Quel dommage. Robbins ! Ah, on va parler de Brink alors qu'il est juste là. Je m'inquiète pour Brink, mais je ne peux pas m'empêcher de lui en vouloir. Il est fou. Complètement cinglé. Il crève d'avidité. Il n'est même pas lui-même. C'est à cause de ces fichus cristaux. Ah, cette fois-ci, il ne réagit pas. Merci. Parce que par le passé, il réagissait quand il était dans le coin. En mode, eh, mais je suis là, bande de connards. Il a compris, il ne se met plus près des chauves-souris. Je crois que ce n'est pas très prudent d'avancer. Oui, il nous manque un pont de lumière, donc. Nous n'avons pas accès à ce pic-là. On n'avance pas sur la crevasse. Il faut que je trouve... Il y a encore quelque chose à trouver. Il faut... Merde. En quoi elle pourrait m'aider ? Est-ce qu'il y avait d'autres endroits où j'avais besoin de quelqu'un ? Parce que là, en gros, il faut qu'on arrive à rentrer dans la porte. Quoique non, la porte des plaques, c'est soi-disant le... Non, la porte des plaques, c'est peut-être justement le dernier pic. Le but, c'est que tous les ponts de lumière soient ouverts. Ah, retourner à la bibliothèque ? Quoi pas, ouais. Il y avait la console, ouais. Merci, aimcapper. Pour les deux siècles. C'est une console de commande. Si c'est une bibliothèque, c'est sûrement là qu'on peut lire les données. Robbins ! Je n'arrive toujours pas à croire que vous avez réussi à déchiffrer une langue extraterrestre. Mais pourquoi je ne peux pas passer ces... Oui, mais je ne parle pas couramment. Et cette langue a été pensée... Vitesse des sous-titres. ... pour que les étrangers comme moi puissent la déchiffrer. Ben quoi ça c'est ? Quelle utilité ? De changer la vitesse des sous-titres. Vous êtes toujours là-dedans ? Tout va bien pour moi Boston, ne vous inquiétez pas. Je ne sais pas pour vous, mais moi je commence à être fatigué. J'ai beaucoup creusé. Et moi j'ai tellement lu que j'ai mal aux yeux. Le trône-t-elle, ça fait quoi ? C'est dans le manuel ? Sous-titres. Oui, c'est pour basculer entre juste voir. Et ce n'est pas tout le monde qui pense... Voir et sous-titres ou sous-titres. Merci. Oh, j'ai réussi à dire ta gueule ! Robbins ! Vous avez une idée de ce que vous avez pu faire pour provoquer la... Ah, mais en passant en sous-titres, ça va vite du coup. Bon tip, c'est ça. Merci. Merci. Euh... Et cette console-là a été cassée. Je ne crois pas que je pourrais réparer cet écran. Du coup, on n'avance à rien. Ah, il y a cette console-là ! Les écrans doivent faire partie d'un ordinateur central. Vous ne pouvez pas par le passé interagir avec les autres, les deux autres ? Je crois que la plante a irrémédiablement détruit cet écran. Ouais, enfin, quand bien même, ça a changé un, quoi. C'est une console de commande. Si c'est une bibliothèque, c'est sûrement là qu'on peut lire les données. JPP... Ouais, ben, on n'a pas l'air de pouvoir faire grand-chose ici. Des visions diverses et variées des vitrines. Il y a eu toutes ces visions que j'ai vues aussi. Elles ne se sont pas toutes réalisées, non ? Où j'ai pas découvert les endroits pour chaque vision. Peut-être pas déconnant de prendre le tram, revenir à la surface, essayer de trouver une solution. Au Nexus, peut-être. On va encore retourner à la surface. Chose qui n'a jamais fonctionné. Quand même, l'animation, on remonte avec elle. Je n'ai pas montré tous mes objets. Mais on s'en fout, en vrai. Elle m'a déjà dit ça. C'est peut-être un contrôle, mais je ne sais pas de quoi. Tiens, tu regardes cette cache thoracique ? Cet animal devait avoir une grosse cavité corporelle pour sa taille. Regarde cette pelle. Non merci, je préfère vous laisser creuser. Énorme. Tout ça, c'est vu, archi-revu. Ok, euh... Le bâton au sol. Quel bâton au sol ? De la crypte. C'est cette crevasse qui me tue. Ça me tue. Non, ça ne marchera pas. Robbins. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je commence à être fatigué. J'ai beaucoup creusé. Et moi, j'ai tellement lu que j'ai mal aux yeux. Merci. J'essaie de dormir, mais je vais être reprenant. Putain, pourtant. On n'avance plus, là. On va peut-être aller à la pêche au backseat, parce que là... Elle parle d'une commande, peut-être, bibliothèque. Non, non, mais ça, on les a utilisés. C'était pour opérer... la carte lunaire. Il n'y avait pas une porte qu'on devait ouvrir à deux ? Oh, c'était il y a longtemps, ça. Et ça a été fait. Refaire les visions. Putain, ça serait chiant. Le Val qui va passer des nuits blanches dans les VOD. Énorme. Ouais, pourquoi pas. On va revoir celle-là. Mais c'est la crevasse, ouais. Il n'y a aucune réaction. Ah merde, tu sais, je ne t'ai pas du tout concentré. Oui, cube rouge, triant, on dégâche. C'était quoi, ça ? Ah oui, ça, aucune idée. Ah si, ça ressemble à là où il y avait l'eau. Il ne réagit pas. Non, mais ça me casse les couilles. Ah oui, mais il faut le faire quand même, parce que... Oui, c'était ça, pour la crypte. C'est seulement après qu'il a réagi ici qu'on a pu entrer dans la crypte, on est d'accord. Je ne sais plus. Triangouleux... Je ne suis pas vénère. J.P.P. de ce jeu. Non, mais c'est imminent. C'est faux. Ça aussi, cette merde-là. Qui ne réagit à rien. Je le déteste. Et ça, on a ça aussi. C'est juste à gauche de où je suis. Ça, à chaque fois, j'essayais de comprendre pourquoi on me montrait ces merdes. On peut retourner du côté du nid, mais... Il n'a rien laissé, le mob. Non, que dalle. C'est marrant. Ils décident qu'on ne veut pas y aller à deux, quoi. Ah, mais l'eau, elle coule encore. D'accord. C'est pas flagrant, mais... Je suis perdu. C'est pour ça que c'est compliqué, les points d'un clink en VOD. Il faut couper dedans, en vrai. Putain, je ne sais plus quoi faire. Robbins. Le tram qui ne venait pas. Pourquoi c'était quoi ce bruit horrible ? C'est vrai qu'il y avait un tram qui ne venait pas. Oui, mais le tram qui ne venait pas, peu importe. Enfin, il ne venait pas, mais on sait où il mène, de toute façon. Sur ces stations de tram, il y a peut-être des trucs. C'est vrai qu'on n'y a pas prêté... On n'a pas plus prêté attention que ça, mais je ne pense pas. Il y a autre chose, à part les appels du tram. Quelle vie ! C'est la vie que j'ai choisie, mais quand même. Il nous manque une plaque, aussi. C'est une des plaques de métal. C'est une des plaques de méforme et creusée à la surface. Tu ne peux pas aller sur le dernier rocher avec le tram. C'est ce tram-là qui ne fonctionne pas, mais il a fonctionné un moment. On ne l'avait réparé, ce tram, non ? Ou jamais ? On ne l'a jamais réparé ? À ce moment-là, c'est avec les cristaux. Il faut l'annuler. Non, mais il est là. Non, parce que je l'avais ramené. Oui, non, ça nous ramène là, donc au ZEF. Pour moi, c'était ça le tram qui nous avait posé problème. Et on l'avait réparé dès le début. Je ne sais pas pourquoi, tout à l'heure, il avait rebugué. Tram de la carte. De toute façon, on les connaît, ces îles. La carte, le musée. Le tunnel obscur, c'est le début avec... Planétarium, on connaît. Donc, ouais, non, c'est la porte scellée là. Qui, du coup, me semblait être évidemment liée à l'alcôve. Mais maintenant, si l'alcôve... Des portes, encore des portes. Je ne peux pas utiliser ces deux objets ensemble. Est-ce que les visions montreraient des lieux où trouver les plaques de métal ? Ben non, parce que ce n'était pas le cas pour la tombe. C'est plein de deux morts. Bon, allez. Je veux bien prendre un petit backseat, là, parce que si on fait une VOD où on cherche pendant une demi-heure... Si on vide l'intégralité des options, ça peut être passionnant non plus, hein. Vu mon état et le prix de ma soirée, je ne suis plus à ça près. Merci d'être. Merci, Pascal Gopispo. La plage ? Ah, donc, c'était un vrai backseat, la plage ? Où vous trollez ? Vous full trollez ? La plage, 100%. Donc, il fallait bien bannir le mec ? Il y en a deux des plages. Ah, la plage du musée. Retourner dans la grotte de merde ? Ah, non, vous parlez d'une autre plage. Une autre plage. Il y avait une autre plage avec du sable ? Est-ce que là, il y a cette merde ? On peut basculer. Ah, elle va plonger avec nous, d'ailleurs. Nous n'avons pas le temps de faire de la natation, Boston. Je pensais que j'avais peut-être oublié quelque chose dans cette grotte sous-marine. Dites plutôt que vous trouviez ça drôle de voir si je pouvais nager aussi loin sous l'eau. Laissez tomber. Ok, ça règle le problème. Dans la vision, on avait vu ça. On avait vu ceci. Eh bien, d'accord, c'est ça qu'on voyait, non ? Ça et ça. Mais c'est fait, ça. Les visions montent bien les zones, on récupère les plaques. C'est bien une plaque qu'on a récupérée ici ? On a défoncé le monstre, on a pris... On a nagé et la grotte souterraine, on a trouvé une plaque là-dedans ? C'était une plaque qu'on avait trouvée ? On se retape la tortue ? Non. Ah, quoi que maintenant, il n'y a plus de bêtes. Non, mais on ne peut même plus. Moi, vous savez, c'est avec grand plaisir que je referai le mini-game des ossements, mais on ne peut plus, hélas. Ça veut dire qu'il y en a une dans la crevasse ? Non, mais là, une des visions me montrait la tombe. On n'a pas trouvé de plaque dans la tombe. Là où on a trouvé le créateur. La tige dans la tombe. Mais non, mais jamais. On ne peut pas la récupérer. Elle nous empêcherait de... d'aller voir le créateur. Peut-être à deux, on pourrait, mais... C'est coincé. Je ne peux plus la débloquer. Elle ne nous aiderait pas, Micheline ? Si vous pouviez mieux, backseat. Merci, Fledred, pour le problème. La plage de Tanto. Ah ! Mais donc, la plage où il fallait ban. Merde, putain. Par pitié, pas lui. Putain, mais ça serait immonde si c'est ça. Mais non, mais j'y suis allé il n'y a pas si longtemps que ça, la plage. Non, putain. Je me perds. Non ! Non ! Non ! Je me perds. Il a près du nid, donc c'est... Oui, c'est la carte. Hein ? Oui. Non, mais je pensais que les gens étaient allés sur un site de Solus depuis 8 ans et se retenaient. Je pensais que quand j'allais demander le backseat, on allait me dire directement où aller. Pas forcément me donner la solution, mais me dire où aller. Ou me donner un indice du perforas. Ah, la plage, on y allait plein de fois. Il se passe peau de zob. Pas possible. Sur le pont de pierre, avant le tram, l'entrée de la plage. Pas celle-là. J'ai pas m'énerver. Oh mon dieu ! Ah, mais c'est ça ! La vision, c'était ça. Oh, nique la vie. Il scintille, d'une lumière qui ne semble pas réelle, comme si elle était à la limite de la réalité. Ça me rappelle quelque chose. Quelque chose que j'ai déjà vu, ou que j'ai déjà lu. Bah super ! Il scintille, d'une lumière qui... Euh, défoncé. Je ne peux pas utiliser ces deux objets ensemble. Je ne peux pas utiliser ces deux objets ensemble. Ça, bien sûr. Je ne peux pas utiliser ces deux objets ensemble. Je ne peux pas utiliser ces deux objets ensemble. Il scintille. Du cul. Il ne se passe rien. Attendez, euh... Il scintille. D'une lumière qui ne semble pas réelle. Comme si elle était à la limite de la réalité. Ça me rappelle quelque chose. Quelque chose que j'ai déjà vu. Ou que j'ai déjà lu. Ou que j'ai déjà lu. Oui, bah... Ta gueule ! Un petit peu d'humour. Un petit peu d'humour, là. J'avais fait de mal. Donc, oui. Du coup, c'est un sujet. Ah, je pensais que ça allait être un sujet entre nous. Je n'arrive toujours pas à croire que vous avez réussi à déchiffrer une langue extraterrestre. Oui, mais je ne parle pas couramment. Et cette langue a été pensée... Vous êtes toujours là-dedans ? Tout va bien pour moi. Boston, ne vous inquiétez pas. Oui, je peux lui montrer ma tablette de ses morts. Merci. C'est vrai. Bon, attendez, c'est bon, ne me dites pas tout non plus. Vous pouvez examiner cette inscription, Maggie ? Est-ce qu'elle dit quelque chose qui pourrait nous aider ? Ah oui, parce que scintille, ouvrir, machin, ce qu'elle avait vu, ouais. Ce n'était pas très clair avant, mais maintenant je vois. Ce qu'elle avait grossièrement traduit. Boston, elle décrit exactement cet étrange halo de non-lumière. Qu'est-ce qu'elle dit ? Ce sont des instructions. Elle a dit quoi ? Je comprends parfaitement. Très bien. Je vais tourner ça. Tout est si simple quand on a les instructions. Si nous ne savions pas, nous penserions que cette île est là depuis des milliers d'années. Énorme. Il faut qu'on avance, là. C'est devenu des incroyables du cul. 25 minutes de rien, de tourner en rond. Ou 30 minutes, peut-être. Il. Quoi, carrément ? Mais non, voilà. Il, ouverte. Ah oui, d'accord. Putain, laissez-moi trouver ma plaque. Ma petite plaque. Ah ouais, bah carrément. Tout simplement. Tout simplement. Sans blague. Ça va partir en couille. C'est la quatrième. Si elles sont comme les plaques d'Attila, elles devraient recouvrir la matrice triangulaire. Oui, mais nous ne savons pas si elles nous emmèneront là où nous voulons, quand nous les assemblerons. Vous êtes toujours aussi optimiste, Miss Robbins ? Si vous aviez été enlevée par un monstre pour être ensuite à moitié noyée, vous seriez pessimiste, vous aussi. Mais vous avez survécu, non ? Et votre coiffure est redevenue splendide. Incroyable. Vous savez vraiment réconforter les femmes, vous ? Nous ferions mieux de repartir à la recherche de Brink. Si jamais les plaques de métal fonctionnent comme prévu. Il a menacé de me tuer la dernière fois que j'ai... Non, moi, moi... Nous pourrions peut-être le laisser ici et envoyer une expédition pour le récupérer. Oui, c'est ça. Une expédition armée. Nous ne savons pas si nous allons repartir vers la Terre. Et d'après ce que nous savons, c'est un... Non, mais on ne va pas chercher Brink. Vous avez raison. Nous ne pouvons pas le laisser ici. Il me fait peur, Boston. Encore plus que ce monstre. Ils sont tous les deux affamés. Mais Brink est plus intelligent, plus dangereux. Nous aussi, nous sommes intelligents. Allons-y. Non, mais on n'est pas obligé d'aller chercher Brink. Et j'imagine qu'ils ne vont pas me laisser le faire sans aller le chercher. Si je vais direct au Nexus, ils vont me dire Fuck you. Qu'est-ce qui se passe ? Et de ce coup, c'était violent. Comandant Law, est-ce que vous m'entendez ? Brink, nous vous cherchons. Nous avons trouvé la dernière plaque de métal et nous... Écoutez-moi, commandant. Je suis pris au piège. J'ai besoin de votre aide. Où êtes-vous ? Je suis près d'un de ces ponts de lumière. Il y a une arche en pierre au-dessus d'une cascade et une cravasse dans les rochers. Vous êtes sûrement déjà venu ici. C'est bien vous qui avez allumé tous les ponts de lumière, non ? Tenez bon, nous arrivons. Tenez bon ? La crevasse de ses morts, là. Je le déteste. J'ai juste reprend les ponts de lumière. C'est une crappe. Sûrement. La crevasse... Qui était là-bas. Non, je sais plus. Ça me semble. Pas du tout. C'est incroyable de jamais... Si, c'est... Vous avez coincé votre main dans une crevasse ? Je croyais que vous aviez vraiment des ennuis. Oui. Il faudrait que ce soit votre main pour qu'il s'agisse vraiment d'ennuis, commandant. Moi, je ne vais pas fourrer mes mains dans les crevasses. Chez ! J'essayais de prendre un cristal de vie quand les rochers ont bougé. Ma circulation sanguine est coupée. Ma main n'est plus ériquée. Vous ne pourrez pas retirer ma main, commandant. Ne me laissez pas mourir ici. Même si la seule solution est de couper ma main. Ne soyez pas aussi lugubre, Brink. Personne ne va vous couper la main. Ne faites pas de promesses que vous ne pourrez peut-être pas tenir, Maggie. Vous êtes sérieux ? Il s'est simplement coincé la main. Maintenant, sa mort n'est plus qu'une course contre la montre, entre la gangrène, la faim et la soif. Vous pourriez lui couper la main ? Bien sûr. Les militaires sont entraînés à faire face à certaines nécessités et à agir en conséquence. Ce serait plus facile si j'avais ce qu'il faut pour la couper. Utilisez vos dents s'il le faut. Je pourrais, Brink, mais on ne peut pas sier un os avec les dents. C'est peut-être la chose la plus horrible qui nous arrive depuis que nous sommes ici. Faites quelque chose, commandant. Vite ! Écoutez, je vais vous amputer avec une pelle. Je ne pense pas pouvoir la couper avec ça. Brink, ça va ? Vous tenez le coup ? Ma main a été pulvérisée, mais heureusement, la pression du rocher m'empêche de saigner comme un cochon. Sympa. Robbins, vous avez une idée pour libérer Brink de la crevasse ? En dehors de tirer ? Non. Lui couper la main, ce serait trop dur. J'espère que ce ne sera pas nécessaire. Et si je n'avais pas remarqué cette inscription et que je ne l'avais pas emportée avec moi ? Nous aurions pu errer pendant des années jusqu'à la mort sans pouvoir trouver cette île. Il cache les choses et il nous aide ensuite à les trouver. Pour quelles mystérieuses raisons les extraterrestres agissent-ils ainsi ? C'est peut-être pour tester notre intelligence. Ou pour éprouver notre malchance. Ou notre persévérance. Oh putain, donc encore plus de conneries de merde de conneries. Merci. Avec quoi on va lui couper la main ? Ce-là est vraiment nécessaire. La mâchoire ? C'est vrai qu'elle ne m'a jamais servi. Allez, allons-y. Oh putain, vous avez un spoil direct ? Oh, c'est une véritable boucherie. C'est une boucherie. Et vous avez pensé à l'anesthésier ? Allez-y, commandant. Serrez les dents, Brink. Je suis étonné de vous voir endurer une telle douleur sans sourciller. Je vais à peu près bien. Mais je vais avoir besoin d'autres cristaux. Oh là là. Nous avons trouvé toutes les plaques. Nous pensons qu'elles vont nous ramener chez vous. Drogué ! Mais je préfère ramasser encore des cristaux de vie. Et si elles nous ramènent vraiment, Brink ? Et si nous ne pouvons pas revenir vous chercher ? Vous voulez rester ici pour toujours ? Et dans ce cas, comment poursuivrez-vous vos recherches sur les cristaux de vie ? Oui, c'est très juste. Je vais vous suivre pour essayer les plaques. Mais si elles ne nous ramènent pas chez nous, vous n'interviendrez plus jamais dans mes recherches. D'accord ? D'accord ? Vous acceptez ? C'est un marché ? J'accepte. D'accord, très bien. Il a changé de teint. Ah, c'est bon. Putain. Moment de vérité. Voilà, ça devrait marcher. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Rien. Il ne se passe rien. Voilà. Ce n'est pas vraiment rien, Brink. C'est une porte. Et vous croyez que la Terre est de l'autre côté ? Moi, je crois qu'il n'y a rien de l'autre côté. Rien. Qu'est-ce que vous imaginiez ? Qu'une fée viendrait nous chercher pour nous ramener chez nous ? Cette porte s'est ouverte. Il faut aller voir ce qu'il y a derrière. Nous avons conclu un marché. Je suis venu. Ces plaques de métal ne nous ont pas ramené sur Terre. Putain, mais quel bâtard. Alors, oubliez-moi pour toujours. Vous m'avez donné votre parole. Et j'espère que vous la tiendrez. C'est honteux ! Je suis vraiment devenu cinglé. Est-ce votre opinion en tant que journaliste ? C'est mon opinion en tant que femme saine d'esprit. Ok. N'importe quoi ce mec. Je le déteste. Bon, et bien nous allons voir ce qu'il se passe. Encore une station de tram. Ah oui, le cinquième pic. Comme prévu. La boule magique. La boule de lavage. La boule de voyage. Ça. Here we are. J'ai vu quelque chose qui y ressemble dans les vitrines du musée. Cette machine était la plus grande découverte de l'inventeur. Elle sert à quoi ? Je n'en ai pas la moindre idée. Vous croyez qu'elle pourra nous renvoyer chez nous ? Pour l'instant, elle ne fait rien du tout. Il est confiant. Mais on l'avait vu ça, non ? On peut les désactiver ou pas. On peut les activer ou pas. Vous avez vu les trucs, les boules magiques qui se scindaient ? Ou un élément décoratif. Ou un élément décoratif. Ah, c'est la première partie de la phrase est sur celui de gauche, c'est ça ? Elles se sont arrêtées au bout d'un moment. Ok. Il y a une rangée d'appareils en cristal. Ça, c'est la même... C'est le... Le même halo, la même aura que tout à l'heure. On dirait qu'il manque une pièce sur cette console. Il y a un emplacement vide. J'ai l'impression qu'un cristal de vie rentrerait parfaitement là-dedans. Il m'en reste trois. Mais là, c'est pas ça. Je peux m'énerver. Je peux m'énerver. Mais si, là-dedans, là. C'est l'aiguille de la boussole. Nique, nique tout. Je crois qu'il ne serait pas très prudent d'utiliser ensemble ces deux technologies extraterrestres. Je ne peux pas utiliser ces deux... Il y a un signal ici, mais je n'obtiens pas une lecture claire. La boule ne pointe dans aucune direction. Je pense que je fantasme un peu. C'est plus gros, de toute façon. Il y a deux cristaux de vie, mais il nous manque toujours un truc. Putain, à tous les coups, c'est... C'est Brink. Tous les coups. Il y a une rangée d'appareils en cristal. Oh. Je ne sais pas comment fonctionnent ces contrôles. Au secours. On ne peut pas glisser la boussole. Je ne sais pas quoi faire avec cet appareil. La boussole, dès qu'on appuie, c'est fini. Il l'utilise. Ok, il y a un accès extérieur. Il y a douze mille trucs, quoi. Un labo. C'est de la douche, viens. Un nid. Mais pourquoi ? Désolé, l'oiseau. Mais il faudra te trouver une autre maison. Oh, le bâtard ! Ah, mais oui, d'accord. Ah, mais oui ! C'est la dentée qui donne sa forme au pont. C'est très important, ça, d'ailleurs. Ah, si, ça le fait. Fuck. Oui, delete. Attendez, parce que là, c'est une véritable info. Il était aussi censé se passer un truc de ouf quand on avait à tous les ponts. Je crois que ce n'est pas très prudent d'avancer. Robbins ! Nous devons essayer de mettre en route la machine de l'inventeur. C'est le seul moyen de savoir à quoi elle sert, vraiment. Vous voulez fouiller toutes les îles pour retrouver cette pièce, alors que nous ne savons même pas à quoi elle ressemble ? Pourquoi est-ce que nous ne trouvons plus aucun indice ? Les indices concernaient des choses délibérément cachées pour les protéger. Mais si cette pièce manquante avait été volée, ou simplement détruite par la corrosion ? Alors tout ça ne servirait à rien. Boston, quelqu'un sait à quoi sert la pièce, et peut-être même où elle se trouve. Pas moi, en tout cas. Je ne parlais pas de vous. Je parlais de quelqu'un qui est enfermé dans une pyramide de cristal. Ah, il faut aller revoir Michel. Jesus. Merci. Le rat. Vous voyez, le rat, le petit voleur. C'est vrai que le rat, il vole plein d'objets. Mais bon, là, pour l'instant, elle me parle de... Merci Jogo pour le host et Guillaume TV. Désolé, merci beaucoup. Allez, l'ODLC avait donné un indice du perforas. Les pays mythes, ce qu'il faut quand même le plus, c'est la mousse son. Je peux parfois monter très rapidement. On va peut-être retourner voir Michel, alors. Maybe. Alors qu'on en est où ? Une heure quatre de vie et VODR, ça ne s'arrête jamais. À chaque fois, on croit qu'on est près de la fin, et... Et ça ne s'arrête jamais. Ah, mais j'ai utilisé tous mes cristaux ? Ma vie de merde, non, il me reste un. Allez. Parlez. La machine qui est dans votre laboratoire, à quoi sert-elle ? Quand toutes les lumières brillent, elle ouvre l'œil. Ça a le mérite d'être clair. Vous parlez d'un œil ? Est-ce qu'il s'agit du cristal qui est au centre des îles ? Là où tous les ponts de lumière se rejoignent ? C'est la machine qui crée cet œil ? L'œil voit dans l'espace et le temps. Et là où on regarde l'œil, l'esprit peut voyager. Cet œil est-il le passage que votre peuple a utilisé pour quitter cette planète ? Un passage qui ne peut se franchir que dans un seul sens. C'est bien ça. Vous n'en savez rien ? Si quelqu'un a des liens suffisants avec la réalité... Vous pensez être plus fort que tout mon peuple ? Même eux, la plus forte de toutes les races connues, ils n'ont pas pu résister à la tentation. Et déjà, il était trop tard. Si nous ramenons votre peuple dans ce monde, ils pourront construire un vaisseau pour nous ramener sur Terre. C'est notre seule chance. Nous échouerons peut-être. Mais vous devez nous laisser essayer. Si vous pensez que vous êtes plus sage et plus fort que mon peuple, je vous laisserai cueillir le fruit de votre orgueil. Je vous dirai où vous pourrez trouver la pièce que j'ai cachée, si vous savez comment le demander. Mais cela vous coûtera plus que tout ce que vous avez pu imaginer. Je vous en prie, arrêtez de jouer avec nous. Où est la pièce manquante ? Vous ne pouvez pas comprendre ce que vous déclencherez si vous activez l'œil. Vous ne pouvez pas vous permettre d'en payer le prix. Si, vous nous avez prévenu. Alors, où est la pièce ? Allez dans la salle de la carte avec ce message et regardez bien ce qu'elle vous montrera. Non. Non. Je vous en ai assez dit. Merci pour votre aide. Oh merde, j'aurais pu lui parler de l'île. Avoir un peu du lore. C'est que la moitié du jeu, quoi ? On va faire une pause après, alors. Session ajournée. Mais attends, il me parlait d'un message. C'est quoi, son message ? Il ne m'avait pas dit, vas-y, va dans la salle des cartes avec ce message. C'est la fin, ouais. Il parle de... Par terre ? Quoi, il y a un message par terre ? Secours. Oui, la gravure du créateur. C'était bien ça. Je l'ai vu et je l'ai totalement ignoré. Ok, double merdier rouge, merdier vert, dévin vert. Let's go. Aiguille de la carte. On sort. On y est. Attention. C'est du lourd. Merde, j'avais dit double merdier vert, c'est ça ? Non, double merdier rouge et ensuite du vert. Ah, ça c'est la plage. C'est la plage où il se passait rien. Alors, c'est là qu'est cachée cette pièce. S'il nous a donné le bon code... Enfin la plage. Euh... Là. Là, il y a Crevasseman. Non, le nid. Ta gueule ! Le nid. Le nid. Ah oui, non, mais c'est sale de la carte. Je suis con. Oui, d'accord, c'est vraiment à côté. Je me suis dit, c'est la deuxième fois que je me fais bait. Nid et plage. Enfin, nid et droite de là où il y avait Bertrand. Bertrand le homard. Et euh... Bernard le homard plutôt. Et go plage. J'aimerais savoir ce qui va se passer quand je vais remettre cette pièce en place. Mon avis, ça sera pas immédiat. Il y aura encore de la merde à faire. J'ai plus de cristaux de vie. Ouais. Mais j'ai mis ce qu'il fallait dans la machine, normalement. Ensuite, je peux en prendre par sécurité. Musée. Musée. En bas. Tram. Ici. Allez, prenons-en. Je ne peux pas utiliser ces deux objets. Robbins. Mais non. Non, rien. Ok. La cathédrale. C'est tout ce qu'on avait à faire, hein. Le pont est ouvert, on retourne au labo, quoi. C'était plus rapide d'arriver en métro en tramant, ouais. Oh merde, j'ai appuyé sur échappe. Et ça a foutu la merde. Quoi ? Vous ne pouvez tout de même pas utiliser tous ces cristaux pour vous... Mais il y a la baignoire ! Imbécile. J'en ai besoin pour ma machine. Mais il y a la baignoire ! Science. La recherche. Donnez-les-moi. Votre machine ? Mais de quoi parlez-vous ? J'en ai ras-le-bol de parler ! Mais cassez-lui la gueule ! C'est une personne qui s'interposa entre moi et la plus grande découverte scientifique de l'histoire. Mais il ne veut pas y donner. Il ne me reste que ces quelques cristaux, Brink, mais je serais heureux de les partager avec vous. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Je veux tout ! Vous n'avez pas besoin de partager, Law. J'ai tout pris. Et heureusement que vous ne vous êtes pas défendu. Je vous aurais tué pour les avoir. Mais quelle raclure ! Vous auriez pu essayer. Nuance. Vous ne serez bientôt que deux notes de bas de page dans les annales de mes découvertes. Il n'a pas endommagé la pièce de la machine, j'espère. Mais quoi ? Mais je vais devoir me... Oh, je vais devoir retourner à la baignoire ? Oh non ! C'est pour ça ! Elle s'adapte parfaitement, mais la machine ne fonctionne toujours pas. L'extraterrestre nous aurait-il menti ? Ou est-ce que la machine a besoin d'autre chose pour fonctionner ? Oh là là ! Eh bien, c'est reparti, Micheline ! Quoi que j'aurais pas dû faire ça ? Euh... Non. C'est le bon, là ? Eh, le musée. Je vais fasse forward, hein. Il a vraiment tout pris ce con de cul... Il n'y a plus rien du cul du con de cul... Il n'y a plus rien. Je le déteste. Euh... Ok, Octogone, alors. Non, c'est pas là, mais euh... Juste par curiosité, je voulais voir la crevasse. Ouais, il n'y a rien de laissé, ouais. Euh... Pourquoi à chaque fois je galère ? C'est incroyable. C'est à la carte ? Non, c'est pas à la carte. C'est pas au musée, donc ? C'est à la tombe ? Oui. Ok. Putain, je le déteste. Fichez le camp d'ici. Je ne vous laisserai pas saboter ma machine à cristaux. Mais nous ne voulons rien saboter. Ma machine ne fonctionne pas encore. Ouais, vous pouvez rigoler si vous voulez. J'ai examiné toutes les inscriptions. Magui n'est pas la seule qui sache déchirer. Incroyable. J'ai suivi les plans que j'ai trouvés, mais s'il me manque encore quelque chose pour que la machine puisse fonctionner. Alors si vous croyez que vous allez encore me voler mes cristaux de vie, comme en dans l'eau, trouvez autre chose. Mais j'en ai besoin de deux, quoi. Et croyez-moi, personne ne vous fera jamais revivre. Mais quelle raclure ! En fait, vous m'avez arnaqué deux fois, alors que je ne vous ai arnaqué qu'une seule fois. Vous avez donc une arnaque d'avance. Ne plaisantez pas avec moi. Ne plaisantez pas avec lui, Boston. Mais casse-lui la gueule, coup de pelle ! C'est un outil archéologique très primitif. Je ne vais pas vous laisser me distraire dans mes travaux. « Robbins » « Je m'inquiète pour Brink, mais je ne peux pas m'empêcher de lui en vouloir. » « Nous avons la pièce. » « Vous ne croyez pas que nous devrions essayer cette pièce dans la machine ? » « J'ai le pressentiment que l'inventeur ne voulait pas que nous le fassions. » « Bien sûr que nous devrions. » « C'est probablement notre dernière chance de pouvoir... » « Je le trigger, moi. » « Brink ? » « Quand l'œil est activé, c'est un passage vers l'infini. » « Nous pouvons entrer et ressortir n'importe où. » « La terre, Brink. » « Voilà à quoi tout cela va servir. » « À rentrer chez nous avec tout ce que nous avons découvert. » « Il ne nous manque plus que des cristaux de vie pour mettre la machine en route. » « Vous me prenez pour un imbécile ? » « Vous m'avez toujours menti. » « Vous êtes tous deux des vulgaires animaux victimes de vos instincts primaires d'animaux. » « Je le déteste. » « Je crois savoir quelle est la pièce qui manque à votre machine. » « Comment pourriez-vous savoir une chose pareille ? » « Vous n'êtes pas un scientifique, mais un vulgaire soldat de plomb borné. » « Je crois que c'est la même pièce qui est nécessaire pour le générateur de l'œil. » « Je crois que c'est la clé de toutes ces technologies. » « L'inventeur extraterrestre l'a caché, car sans elle, les machines qui sont dangereuses à ses yeux ne peuvent pas fonctionner. » « Mais pourquoi le créateur des cristaux de vie penserait-il qu'ils sont dangereux ? » « Parce que ces cristaux procurent une telle sensation de bien-être qu'ils prennent aussi votre vie. » « Et vous n'êtes plus obsédé que par une chose. En avoir toujours plus. » « Il a dit que c'était sa deuxième grave erreur. » « Et quelle était la première ? » « C'était l'œil. » « Alors comme ça, vous me traitez sans arrêt de fou avec Maggie ? » « Alors que vous allez faire une erreur bien pire que celle-là. » « Je vous propose un marché, Brink. » « Oui, un marché, comme la dernière fois. Je garde ma part. » « Mais vous revenez sur votre parole. » « Non, pas du tout. Je voulais simplement en parler avec vous avant. » « Je ne traite pas avec les menteurs et les voleurs. » « Mais quelle raclure ! » « Brink, vous avez ce dont j'ai besoin pour faire fonctionner la machine. » « Mais si ça marche, vous aurez beaucoup de cristaux de vie, n'est-ce pas ? » « Vous pourrez donc les partager avec nous, ça ne vous coûtera rien. » « Exact ? » « Si vous avez la pièce manquante, ça marche. » « Je vous propose le marché. » « C'est votre machine, mais ma pièce. » « On fait moitié-moitié pour les cristaux de vie. » « Je sais que vous allez essayer de m'arnaquer. » « Nous n'approcherons même pas de la machine quand elle fonctionnera. » « Et c'est vous qui partagerez les cristaux de vie. » « Alors qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de tout garder ? » « Moi, parce que je suis militaire et bien entraîné, Brink. » « Et si je devais me battre avec vous, je me moque de savoir si vous êtes en pleine forme et en bonne santé. » « Vous perdrez, à coup sûr. » « Et dans ce cas, c'est moi qui prendrai tous les cristaux. » « Vous comprenez ? » « Trouvez cette pièce et mettez-la dans ma machine. » « Les menteurs et les voleurs peuvent aussi négocier s'ils se surveillent attentivement. » « Non ! » « La moitié des cristaux de vie, Brink. » « N'oubliez pas ! » « Vous ne me faites pas peur, Gorillemberbe. » « Gorillemberbe, hein. » « Du coup, il va falloir que je retrouve ma putain de truc. » « J'allais rechercher la pièce que j'ai mis, bordel de merde. » « Vous n'avétez pas, speedrunner dans l'âme. » « Ah mais je comprends même pas pourquoi on traite encore avec lui, quoi. » « Pourquoi on lui a pas mis un coup de boule direct. » « Je crois que je vais emporter ça. » « J'ai l'impression qu'un cristal de vie rentrerait parfaitement là-dedans. » « Allez. » « Dans la vie réelle, c'est chaud de se dire qu'on va tuer quelqu'un. » « Oui, c'est sûr. » « Oui, c'est sûr. » « Incroyable. » « Il est temps de réaffronter, reconfronter. » « Racleur de Bideman. » « Il va essayer de me jeter dans le vide, là. » « Pourquoi il y avait le bas, là, à chaque fois ? » « Ou c'est nous qui allons le jeter dans le vide. » « Comme il est où ? » « N'oubliez pas notre marché, Brick. » « Je répare votre machine et vous me donnez la moitié des cristaux. » « Mais c'est moi qui fais le partage. » « Je m'en souviens très bien. » « Je ne sais pas encore comment faire pour les relier. » « Une petite fente, là. » « Hop. » « Et voilà, ça rentre parfaitement. » « C'est comme ça que les extraterrestres ont prévu le fonctionnement de cette machine. » « Il ne se passe rien. » « Mais si. » « Elle vibre. » « Un peu de patience. » « Comment peut-on savoir quelle est sa vitesse de production ? » « Il faut simplement attendre. » « C'est bon pour moi. » « On partage moitié-moitié. » « D'accord ? » « Bien sûr. » « Ouais, moitié-moitié. » « Quelle raclure ! » « En voilà un. » « Et un autre. » « Deux. » « Deux ? » « C'est tout ? » « Il m'en faut plus que deux. » « Peut-être, Brink. » « Mais un seul cristal... » « Chez ! » « Je savais que vous étiez menteur et un tricheur. » « Vous ne m'auriez pas laissé un seul cristal. » « Je le sais. » « Je vais améliorer encore plus la machine. » « Elle produira encore plus de cristaux. » « Non, pas tant que nous sommes ici, en tout cas. » « J'ai besoin de cette pièce pour le générateur de l'œil. » « Vous ne prendrez rien sur cette machine, espèce de sale voleur. » « Une fois que l'œil fonctionnera, vous pourrez revenir avec nous sur Terre. » « Ou vous pourrez rester ici, prendre la pièce du générateur de l'œil. » « Il est installé sur votre propre machine. » « Il suffit d'avoir un peu de patience. » « Il ne va pas essayer de me baiser. » « Non ! » « Ma machine s'arrête. » « Vous avez ruiné ma machine. » « Vous êtes un homme mort. » « Brink, arrêtez. » « Nous ne sommes pas obligés de nous battre. » « Vous pourrez récupérer la pièce quand nous aurons terminé. » « Vous ne dites que des mensonges. » « Mais qu'il est con. » « Connard ! » « Je vous tuerai aussi. » « Brink, ne m'obligez pas à être violent avec vous. » « Vous ne pourrez plus me faire de mal quand vous serez mort. » Et l'autre, elle lisait son palme. « Ah non ! » « Ah non ! » « Brink ! » « Oh, Maggie, je vous en prie. » « Croyez-moi, je ne voulais pas lui faire de mal. » « Je ne voulais pas le tuer. » « Ce n'est pas Brink qui est mort. » « Brink est déjà mort en tombant dans ce trou quand nous sommes arrivés. » « La créature qui est tombée de la falaise n'était pas Brink. » « C'était quelqu'un d'étranger. » « Je prends ça. » « Créé par ces cristaux de mort. » « Ah oui, d'accord, bien sûr. » « Cristaux de Seymour. » « Nous n'allons pas faire une erreur encore plus énorme en activant l'œil. » « La pire erreur que nous pourrions faire, c'est de rester dans ce monde plus longtemps que nécessaire. » « Nous devons tout faire pour notre survie. » « Mais si nous mourrons en essayant de survivre. » « Vous ne comprenez donc pas, Boston. » « Cet endroit est bien pire que la mort. » « Je préfère mourir que de rester ici. » Soit. Bon, dénouement ou quoi, là ? Et là, énigme. À 50 composantes. Pour faire marcher la machine. Ah oui, je n'ai pas regardé en bas. Ah oui, vous avez raison. Il faut penser qu'on le voit. C'est trop tard. Quoi que non, il n'y a pas quelqu'un qui est venu le bouger. Je ne comprends pas le délire. On ne l'aurait pas vu non plus. De toute façon, ça ne descend pas assez bas. Bref. Rien. Je fabrique des cristaux. Non, mais j'ai mis deux cristaux. It's enough. Je ne crois pas que je pouvais en récupérer de toute façon. Peut-être relancer la machine était possible, cependant. Ce qui va être rigolo. Il y a des contrôles partout. Il y a ces étranges objets qui font bloup bloup. Métamorphe. Des contrôles ici, des contrôles au-dessus. Des contrôles en-dessous. Bon. L'extraterrestre avait raison. Cette chose a déjà tué l'un d'entre nous, mais elle est remise en place. Les cristaux qui ont coûté la vie à Brink. Voilà, en effet, il avait raison. Le sacrifice a été fait. Console ici, donc. Attention à... Je reste frais. Il y a une rangée d'appareils en cristal. Ça, c'est pas trop dérangeant. Tout va se passer, finalement. Les contrôles, ils ne comprennent rien, c'est ça ? On piffe tout. Qui va... Je ne sais pas comment fonctionnent ces contrôles. C'est le switch en haut qui va tout définir. Ouais, c'est parti, Robbins. Un voyage ! Un voiture ! Je ne sais pas quoi faire avec cet appareil. Calm down ! Robbins ! C'est vous qui savez lire les livres de ces extraterrestres. Qu'est-ce qui va se passer si nous allumons la machine avec assez de cristaux de vie pour qu'elle fonctionne ? Il m'aurait fallu des années pour tout lire, Boston. Et je n'ai pas compris la moitié de ce que je lisais. Mais il ne fait aucun doute que cette machine est dangereuse. L'extraterrestre nous a dit que ça nous coûterait plus que ce que nous pensions. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Bah, Brink ! Ils nous seront tués, on la mettait en route. Vous voulez dire qu'il aurait piégé la machine ? Non, mais la machine a besoin d'autre chose en plus des cristaux de vie. Elle pourrait drainer la vie de celui ou celle qui l'utilise. Énorme ! Alors c'est moi qui m'occupe des contrôles. Ne soyez pas absurde. Il ne se passera peut-être rien du tout. Ou elle pourrait tuer celui qui n'est pas aux commandes. Je veux juste vous dire quelque chose. Pas d'adieu, non. Nous allons rentrer chez nous. Et ensemble, Maggie. Je ne suis pas une grande sentimentale, Boston. Je n'allais pas vous faire mes adieux. Je voulais simplement que vous me promettiez quelque chose. Après m'avoir vu rompre toutes les promesses que j'ai faites à Brink, vous voulez que je vous promette quelque chose ? Ce qui est arrivé avec Brink n'est pas de votre faute, Boston. Mais je sais que vous tiendrez parole avec moi. Quelle est cette promesse ? Si je meurs et que vous survivez, n'utilisez pas les cristaux de vie sur moi. Ne me faites pas revivre. Vous comprenez ? Vous en êtes bien sûr. De toute façon, je n'en ai plus. J'ai vu comment Brink s'est transformé. Je ne veux pas qu'il m'arrive la même chose. Vous ne feriez pas revivre Maggie Robbins ? Vous ne pouvez pas créer un monstre. Avec mes souvenirs et mon visage. Ne le faites pas, promettez-le-moi. C'est promis, c'est la même chose pour moi. J'en avais pas l'intention. Et maintenant, dites-moi vraiment les vérités. Vous êtes bien sûr que vous n'avez pas lu quelque part que celui qui contrôle cette machine prend de gros risques ? Boston, je n'en sais pas plus que vous sur ce qui se passera quand nous mettrons cette machine en route. Si jamais vous mentez, je serai vraiment fâché, Maggie. Oui, je sais. Ok. C'est parti. Oh putain ! C'est bloqué, je vais être obligée de l'ouvrir. C'est parti. Ah ! Bah, j'ai LHF. J'ai LHF ! Maggie. Maggie, vous mentiez. Vous saviez ce qui allait arriver ? Oui, ça a marché. L'œil est restauré. Alors, ça valait le coup. Rentrez chez vous. Maggie. Non ! Je vais utiliser un cristal pour que tu deviennes un zombie. Ok. Ça y est. Est-ce que c'est possible, d'ailleurs ? Je pense pas. C'était pas possible de prendre des cristaux dans la machine de Michel. Pourquoi les innocents doivent-ils mourir ? Très bonne utilisation de tes 20 000 bits. Gamers. Bien, tu vois, j'ai senti. Ah, Mr. J-Day qui nous a host. On l'a complètement ghost il y a 17 minutes. Putain, j'entends pas les notifs de host. C'est insane. C'est hanteux. Merci, Mr. J-Day. C'est hanteux. Attention. Quoi ? Mais comment ça ? Non ! Pas le vilain toutou. J'aurais dû me douter que l'inventeur aurait encore un tour dans son sac. On a conne... Non ! Mais non ! Mais non ! Mais non ! Ah, d'accord. Je peux même pas tenter un truc tout de suite. La carcasse, c'est la carcasse qui va tout régler. Viens manger, petit chien. Viens manger, petit chien. Oh, le génie. Je ne peux pas utiliser ces deux objets ensemble. J'y ai tellement cru. Ah, mais le casse-couille de ces morts, là. Oh ! Je ne peux pas utiliser ces deux objets ensemble. Il ne se passe rien. Je peux éteindre le pont. Ouais, mais ça a changé, hein. Oui, d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi on ne me laisse pas la possibilité de le faire. Parce que oui, c'est l'évidence même. Eh, je ne peux pas toucher la lentille, ici. C'est honteux. Ah, il faut le faire à un endroit où il y a une lentille. Enfin, une lentille amovible. Si le jeu n'est pas teubé. Coca. Ah, excuse-moi, je marche hors ton cadavre. Désolé, il n'y a pas la place. C'est comme ça, hein. Non, c'est bon. Alors. Désactive le pont. Non, mais désactiver le pont, ça ne va rien faire. Je pense que si je suis à un endroit où il y a une lentille, j'aurai l'interaction. Et où est-ce ? Quoi ? Il ne s'est rien passé. Ah, je ne peux plus interagir avec ça. Alors que là... C'est parti, je prenais les œufs. Je le suscitais. Donne-lui Maggie. Ah, mais oui, c'est ça. Il n'y a plus de musique, c'est la première fois. Mais bon, il y a un bug. C'est bizarre. Je ne sais pas quoi faire avec cet appareil. Ouais, mais le problème, c'est que je ne pouvais pas interagir. Il est spectateur de la scène où il y a l'autre con, quoi. Mais si, là, il veut bien interagir. C'est la lentille qui donne sa forme au pont. Ah oui, non, voilà. Il ne peut pas la bouger. Le problème, c'est que quand je prends le pont de lumière, donc, il se retrouve face à Doggy. Doggy n'est pas content. Et là, je ne peux pas jouer. 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 Et là, je peux jouer, mais ça ne sera pas assez rapide. Oh, putain, il est optimiste. Mais on ne va pas le jouer, l'espace-temps 6, du coup. C'est parti. Je crois que c'est l'épreuve décisive. Est-ce qu'un terrien à l'esprit pratique pourra réussir là où toutes les créatures qui ont construit cette planète ont échoué ? Est-ce que je peux aller dans l'espace-temps 6 et retrouver la sortie vers la réalité ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. La boule magique ! C'est magnifique. On peut se perdre trop facilement ici. Non, non, je n'irai pas plus loin. Je reste ici pour pouvoir ressortir. Vous êtes aussi fort que nous l'espérions, humain. Je peux vous comprendre. Dans l'espace-temps 6... Putain, il y a les deux musiques qui superposent au secours. Les vivants communiquent à la perfection. Vous êtes devant la porte, humain. Vous nous montrez la voie qui nous ramène vers la vie. Vers la réalité. Vers un lieu où nous finirons par mourir un jour. Mais où nous aurons une vie avant cette mort. Tous les passés, tous les futurs, je peux tout voir. Si seulement la nappe de son avant n'était pas restée. Repartez maintenant, humain. Ramenez-moi. Mes semblables ont retrouvé leur corps, leur squelette, leur vie. Nous vous devons beaucoup, commandant Law. Tout ce que je veux, maintenant que mes amis sont morts, s'est retournés sur Terre et racontaient leur disparition héroïque. Pourquoi ne pas les laisser raconter eux-mêmes leur histoire ? J'aimerais bien. Vous seuls connaissiez le chemin de notre planète, mais je connais tous les autres passages du temps et de l'espace. Attendez, ne repartez pas là-bas. Putain, croyais-mais vrai, l'espace-temps 6. Hein ? Je vous ai apporté un cadeau. Maggie, Brink, vous êtes vivant. Nous étions perdus. Mais cette créature nous a retrouvés et nous a ramenés. Non, ne souris pas ! Plus jamais ! Maggie, je croyais vous avoir perdu pour toujours. Alors, vous n'avez pas essayé de me faire revivre avec les cristaux ? Non, je vous l'avais promis. Et de plus, le cristal aurait ramené de la mort quelqu'un d'autre que vous. Je sais, Boston. Vous avez tenu parole. Et vous avez pourtant trouvé le moyen de me ramener de la mort. Je n'y suis pour rien. Mais je suis heureux de vous voir. Et moi, je suis libéré de la folie de ces cristaux. Vous avez réussi, Law. Non, c'est l'œuvre de notre ami. Non. C'est vous qu'il faut remercier. Merci tout le monde, alors. Applaudissez-vous ! Car il avait ouvert la porte de l'immuable éternité. Mais c'est vous qui avez ouvert le passage, revenant vers la vraie vie. Je ne suis qu'un type normal qui a envie de rentrer chez lui. Mon peuple prépare déjà un grand vaisseau de cristal pour vous ramener. Mais... Ah ! Est-ce que nous pourrons en revenir ? Bien sûr. Vous. Et tous ceux qui le sont... Ah, parce qu'il veut revenir, l'autre con. Il n'a pas appris sa leçon. C'est une sorte, pleine d'espoir et de passion. Nous pouvons beaucoup vous apprendre. Et vous avez aussi beaucoup de choses à partager. L'amitié entre nos deux espèces restera éternelle. J'espère que l'avenir vous donnera raison. Car tous les humains ne sont pas... Aussi gentils que nous. Oh, je le sais bien. Toutes les jeunes espèces sont comme ça. Mais ne vous inquiétez pas. Si certains de vos semblables cherchent la bagarre, nous les écraserons comme des insens. Parfait. C'est rassurant. Le vaisseau est presque terminé. Ah, déjà ? Et racontez à votre peuple ce que vous avez accompli ici. Ha, ha, ha ! Ça, c'est le job de... Eh, bah super ! C'était le vôtre. Vous avez réussi, Boston. Merci, Boston. Nous vous remercions tous, Boston Law. Ta gueule ! Assez con, hein. On sent qu'il y a eu la coupe budgétaire au moment de la fin, quoi. Fallait finir, quoi. Trop fort. Steven Spielberg, quoi. Ah, c'était cool, en vrai. Ah, par contre, le High Muse, des fois, il déconne. Parce que là, ça veut dire de partir en musique de crédit. Puis finalement, on repart sur l'excellente musique d'intro. Musique d'ambiance d'intro. Là, c'était cool. Mais j'avoue, la fin, paf, paf, tartiner, envoyer, c'est parti, quoi. Le plan 6, là, c'était des calots avec des lens flares. Bon. Et une VOD d'1h42 pour finir. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible. Et c'est là, normalement, il faudrait que quelqu'un coupe un petit peu dans les VOD. Parce que c'est dégueulasse. Mais bon, si on coupe dans les VOD, vous serez révoltés. Croyable. Oui, c'est vrai que c'est souvent le dernier arc qui prend cher. Mais là, ouais. Et cette VF, même à la fin, la VF était totalement aux fraises, quoi. Les mecs, il n'est pas du tout dans l'enjeu du truc, quoi. Robert Patrick en VO, what ? Il y avait du monde, hein. Mais la VO était très bonne. En fait, moi, j'aurais bien voulu jouer en VO. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait la voix française de Bruce, donc c'était rigolo. Le problème, c'est qu'il était impossible de mettre la VO avec les sous-titres français. Et du coup, ça aurait été pénible de tout traduire tout le temps, quoi. Et la VF était OK, en vrai. C'est juste que de temps en temps, à mon avis, on ne les mettait pas du tout en situation. C'est lié à l'anglais. Pas tout le monde. Bref, c'était rigolo. Test l'autre fin en faisant Revive Maggie. Mais je ne pense pas que ce soit possible. Je ne pense pas qu'on ait accès. Quelqu'un de cristaux pour essayer de la faire revivre. Ou est-ce qu'il y a vraiment une bad ending ? Pas sûr, hein. Et en plus, oui. La VF de notre ami allemand. Mais en fait, dans la VO aussi, il a un accent bien, bien, bien épais, bien présent. On peut la résister pour la bad ending. Et bien, je vous invite à découvrir ça sur YouTube. Voilà. Si, si, vraiment. Comment ça ? Ah oui, d'accord, ils ont assisté sur le roman. Bon, je ne pense pas qu'il y ait une scène post-crédit. Ah, félicitations à Michel Maurice Brubaker. Sûrement un heureux événement. En 1995. Ah, on remercie Ron Gilbert, bien sûr. Ah oui, ce projet qui a changé quatre fois de main. C'était un projet compliqué, a priori. Et à la base, ce n'était pas du tout un point-and-click. Le premier projet que LucasArts avait fait. Bref. Ah, c'est cool, quand même. Fin, fin. Très bien. Incroyable. Oh là là, ce logo qui rappelle tant de bons souvenirs. Non, pas lui. Ok, au revoir. Énorme. Eh bien, voilà. Merci à tous. Merci, merci Valde. 1h45, la dernière VOD. Je sais que c'est long, mais je sais que tu étais là, comme toujours. J'espère que ça t'a plu. Un petit peu vieillot, je... Attends, laisse-moi regarder ton profil sur Wikipédia. Ouais, 1992, tu avais trois ans. Tu avais trois ans. Tu n'as sûrement pas connu ce jeu, mais voilà. C'était important pour moi de te présenter ce jeu. Je pense qu'artistiquement, il devrait te parler. Allez, salut l'artiste ! Allez, salut ! advocating bello ! Sous-titrage Société Radio-Canada